Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont je n'ai pas le nom en tête pour le moment. En gros ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter une liste de livres qui font partie de ma palle interminable mais qui ne me donne plus trop envie. En gros ce sont des livres qui ont été achetés sur un coup de pulsion, voilà ça m'arrive souvent. N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas lassée à faire ça. Voilà ce sont un peu les livres de la frustration que j'ai acheté parce que soit le titre que j'avais en tête à la base n'était pas présent et qu'il me fallait quelque chose pour sortir de la librairie, ne vous inquiétez pas je me soigne en ce moment, soit j'avais pas plus d'idées que ça et sur le moment je me suis dit pourquoi pas et puis avec du recul pourquoi j'ai pris ce livre ? Donc si jamais vous avez lu certains de ces titres que ce soit dans un sens positif ou négatif pour votre avis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour m'aider à faire le tri dans ma tête déjà avant toute chose. Et au passage avant de rentrer dans le vif du sujet je tenais grandement à vous remercier puisque vous êtes actuellement plus de 500 abonnés à l'heure où je filme cette vidéo et bah c'est juste génial je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir vos commentaires que ce soit vos retours ou vos avis sur les lectures que j'ai pu présenter et donc espérons que ça continue ainsi. Alors on va commencer par une série oui une série puisque dans mon délire j'ai acheté les deux premiers tomes sachant que ça sera une trilogie si jamais je ne me trompe pas Terre brisée je ne sais pas si c'est le nom de la série ou si c'est juste le nom du premier tome mais comme vous pouvez le constater j'ai également l'âme brisée le tome 2 écrit par Victoria Avjord et publié chez de Saxus donc voici à quoi ressemble la couverture du tome 1. Ce que je ne nie pas c'est la beauté de ce livre c'est la même couverture que pour la VO il est juste super beau et je trouve justement que ça nous change de ce qu'on retrouve beaucoup actuellement dans tout ce qui est identité graphique enfin je trouve personnellement et ça appuie le fait que ce soit une fantaisie adulte et le côté un petit peu je sais pas est ce que c'est de l'heroic fantasy je n'en sais rien je ne l'ai pas lu mais faisons comme si vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que l'image soit en continu j'ai pas les termes aujourd'hui mais à savoir que je n'ai pas le cerveau totalement oxygéné donc essayez de me comprendre ça sera plus simple et voici à quoi ressemble la couverture du tome 2 vraiment ça donne envie franchement franchement quand on les voit en magasin ça donne envie donc voilà ne me jugez pas trop je suis faible voici à quoi ça ressemble sans la jaquette j'avoue que j'ai aussi été faible par rapport aux dorures et vous avez une très jolie carte sur le verso comment ça se fait que cette fois ci rien je trouve ça un petit peu bof mais bon bref commençons par le commencement avec un résumé bien sûr comme d'habitude vous m'excuserez il se peut que je prononce mal certains noms une ombre inquiétante s'étend sur terra vaste même la jeune coréine le ressent nichée dans sa petite ville au bord de la mer fille d'un pirate légendaire elle découvre bientôt une troublante vérité elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction mais elle ne sera pas seule alors même que l'obscurité tombe elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue une assassin exilée et sanguinaire une sorcière dont les énigmes cache une prévoyance inquiétante un faussaire au passé secret une chasseuse de primes avec un compte à régler ensemble ils vont affronter un adversaire vicieux invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes donc en vrai quand je relis le résumé très franchement je trouve que ça a l'air pas mal du tout je trouve que ça a même l'air très bien pour refaire un petit topo c'est donc écrit par victoria viard et si ce nom ne vous est pas inconnue c'est parce que c'est l'autrice de la série red queen si jamais je ne me trompe pas je vous mettrai la couverture du tome 1 juste à côté red queen j'ai lu l'entièreté de la série qui se compose de quatre tomes d'après mes souvenirs et pour tout vous dire le premier tome est juste génial et là je vous parle de mon ressenti personnel ce n'est que mon avis mais je trouve que plus on avance dans la série moins elle est qualitative dans le sens où il ya des prises de parti pris qui font qu'on perd ce qui avait un certain attrait au départ enfin ça ce n'est que mon avis vraiment ne le prenez pas mal si jamais vous avez adoré du début à la fin c'est juste que c'est peut-être pas une série dont je relirais l'entièreté des tomes sûrement les deux premiers mais les deux derniers j'étais moins convaincue et donc elle s'est lancée dans une fantaisie adulte avec cette nouvelle série et tout ce qu'on a eu comme retour et bien la majorité j'ai vu des retours assez négatif apparemment c'est très lent et on se perd facilement parce qu'il y a six points de vue si je ne me trompe pas après vous me connaissez ça m'arrive d'être d'accord avec la majorité je ne suis pas une rebelle voilà mais souvent je cherche un petit peu à prendre du recul sur ce que j'entends sur ce que je vois afin de me construire mon propre avis donc je pense que même si je suis très 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 frileuse avec cette série surtout que j'ai acheté deux premiers tomes je vais tester si jamais vous vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que peut-être que ça m'aidera à faire un choix et j'ai oublié de vous préciser au tout début que c'est une vidéo qui pourrait très bien tourner en deux parties donc n'hésitez pas à me faire un retour si jamais ce concept vous plaît parce que bah ça m'arrive très souvent de péter des câbles d'acheter des livres une fois que je rentre chez moi je me dis enfin pas une fois que je rentre chez moi le lendemain je me dis mais qu'est ce que j'ai fait regret de lendemain de soirée mais personnellement je ne vais jamais en soirée par contre j'avais en librairie donc vous pouvez transposer le concept là dessus et donc voilà je l'avoue j'ai très peur de me lancer dans cette lecture je ne sais pas ce que je vais en penser alors comme pour cette première série c'est un achat compulsif qui s'est effectué en deux épisodes puisque j'ai les deux tomes benelope renditak c'est pas oui ça c'est le nom du tome 1 le chant des déesses voilà c'est ça le nom de la série qui est une réécriture de la mythologie grecque vous pouvez voir que dans mon grand délire le 2 est encore emballé et c'est écrit par claire norse le palais du lys c'est le nom du tome 2 on peut pas nier la beauté de ces éditions c'est publié chez haute ville si je ne me trompe pas oui c'est ça haute ville voici à quoi il ressemble vous avez de très jolies jaspages mais cette fois ci ça a quand même été un minimum réfléchi pourquoi parce que je l'ai acheté avant d'acheter ariane voilà pourquoi maintenant j'ai très très peur de le lire c'est que vous connaissez mon avis sur ariane on va pas rétergiverser là-dessus pendant deux heures vous savez que je n'ai pas du tout apprécié cette lecture et donc comme c'est une réécriture de la mythologie grecque j'avoue que ces derniers temps je suis un petit peu frileuse non très très frileuse mais quand j'ai acheté ce tome 1 ce n'était pas le cas et ce qui me l'avait fait acheter c'est qu'il était question de suivre la vie de pénélope pendant le voyage d'ulysse et en fait pour vous raconter un petit peu ma life j'ai adoré l'odyssée lorsque j'étais en sixième j'avais adoré suivre les aventures d'ulysse et je me suis dit ah mais pourquoi pas puis ça veut dire que on va peut-être avoir un côté féministe en tout cas c'est ce que l'histoire me laissait penser d'ailleurs faisons le résumé avant de continuer il est temps que les femmes d'itaque raconte leur histoire ça fait maintenant de nombreuses années que le roi ulysse est absenté afin de participer à la guerre contre trois emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'itaque en l'attendant c'est sa femme pénélope qui dirige le royaume mais lorsque des rumeurs de la mort de son mari circulent les prétendants commencent à frapper à sa porte or aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône d'ulysse si pénélope choisit l'un d'entre eux itac plongera dans une guerre civile sanglante afin de préserver la survie du royaume seule la ruse et son réseau d'espionne pourront garder cet équilibre à itac tout le monde surveille tout le monde et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître donc est ce qu'on est d'accord pour dire que le résumé n'a pas l'air mal du tout je pense que oui enfin en tout cas si on s'intéresse à la réécriture des différentes mythologies là en l'occurrence on parle de la mythologie grecque vraiment ariane m'a traumatisé donc je ne sais pas quoi en penser non plus surtout que j'ai regardé quelques avis avant d'acheter le 2 malgré le fait que les avis n'étaient pas forcément élogieux j'ai quand même acheté le 2 puisque bon quand je suis dans un délire d'ailleurs je n'ai pas dit pourquoi j'ai acheté le 2 et bien parce qu'il n'y avait pas le livre que je voulais ce jour là donc j'ai pris le 2 parce que je me suis dit bon il est là en plus cette fois ci ils ont pensé à l'emballer ce qui n'était pas le cas avec le premier et autant vous dire que pour se procurer ces livres là sans que le cercle en dorure soit totalement crade et bien c'est toute une affaire et là je me suis dit ah bah super donc au pire comme ça j'aurais les deux sauf que je ne sais pas si j'ai envie de me lancer en fait ce que j'en ai vu d'après les avis c'est que c'était pas mal n'était pas une mauvaise lecture mais que ça pouvait paraître très très lent et ce qui décevait un petit peu les gens c'est que c'était pas forcément le point de vue de Pénélope mais que d'après ce que j'ai compris c'était le point de vue de déesse donc je ne sais pas à quoi m'attendre j'ai mis des réserves mais en même temps pourquoi pas ensuite je vous dis là c'est un achat un petit peu coup de sang voilà j'avais pas forcément de livre en tête et je me baladais je me suis dit oh mais tiens je l'ai jamais vu passer celui ci et je trouve que la couverture est très jolie donc voilà je suis ressortie avec il a le réveil des sorcières qui est écrit par yuna visantin et publié chez kiwi roman je ne sais pas quoi m'attendre je ne sais même pas si je vous en ai déjà parlé j'ai un doute en tout cas je n'y pense jamais quand c'est le moment de choisir une nouvelle lecture donc ça c'est l'un de mes problèmes aussi je pense toujours aux mêmes livres en boucle ceux qui sont depuis longtemps dans ma balle comme celui ci et bien c'est jamais ce qui me viennent en tête je prends très souvent des achats récents c'est un problème il faudrait que je change cette mauvaise habitude mais voici à quoi ça ressemble de souvenirs je crois qu'il est question de nature est ce que c'est par rapport à l'écologie je ne sais plus et de sorcellerie forcément enfin de sorcières en tout cas donc je vous lis la citation de début autrefois les humains les bêtes les plantes et la terre vivait liés les uns aux autres mais certains refusaient que la vie soit libre et puissante ils voulaient soumettre exploiter alors ils s'appelèrent hommes et nommèrent les autres sauvages bêtes ressources femmes et sorcières de ces dernières il dire qu'elle leur avait dérobé leur pouvoir alors en vrai quand je dis la citation je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça a l'air super intrigant cette vidéo elle est un peu pour vous montrer les livres qui me donnaient pas plus envie que ça bah justement comme ce que je vous ai dit avant quand je pensais à entamer une nouvelle lecture et au final je me hype toute seule donc c'est peut-être pas plus mal peut-être que c'était une bonne initiative et donc pour vous parler du résumé quand la jeune ila accusé de sorcellerie et conduite de force dans la cité de skaert est séparée de sa mère elle est contrainte de coopérer avec les hommes du livre la puissante organisation qui dirige son pays depuis toujours elle les déteste ce sont ceux qui enferment les femmes et les enfants dans la crainte et la soumission eux qui brûlent les sorcières et exploitent le peuple eux qui interdisent l'accès à la forêt tout en cherchant à la détruire eux qui l'ont arraché à son village pourtant à skaert elle trouvera des alliés inattendus tandis que la révolte gronde et que les représailles se multiplient il a parviendra t elle à retrouver sa mère et à échapper aux sinistres destins des sorcières il est donc dit un roman éco féministe qui appelle à la révolution et à former des communautés pour faire face à l'oppression donc en vrai ça n'a pas l'air mal du tout et en plus pour ce qui est de la mise en page voilà ça m'arrive de regarder ce genre de critères je trouve que ça a l'air super agréable à lire déjà on a un livre qui est plutôt large mais en plus c'est écrit assez gros donc pour ceux que ça pourrait intéresser je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur une page qui n'est pas en italique ça serait plus pratique je vous montre au tout départ voilà à quoi ça ressemble si ça peut vous donner une idée et donc on n'a pas d'ornementation ou quoi à l'intérieur il n'y a pas de petit en tête de chapitre tout ça mais je dirais que c'est simple et efficace et l'histoire a l'air pas mal du tout donc ça sera un livre à mettre de côté pour je me souvienne de sortir à un moment donné n'hésitez pas à me dire si vous vous connaissez ou si jamais vous avez envie que je vous en fasse un retour si vous êtes intrigués par le résumé ça sera avec plaisir je vous remontre la jolie couverture et voilà ensuite pour le suivant plus j'y pense et plus je me demande ce qui m'est passé par la tête parce que il me hype pas du tout j'ai donc Renation écrit par Anthony Reynolds et donc c'est une histoire qui se déroule dans le lore de League of Legends donc le jeu vidéo je ne sais pas si vous connaissez personnellement je n'y ai jamais joué donc je n'y connais absolument rien du tout vous avez également est ce qu'on dit un animé franchement ne le prenez pas mal si j'ai pas les bons termes je suis pas experte mais je sais plus comment ça s'appelle je vous mettrai l'affiche sur le côté j'avais regardé le début mais bon je suis du genre à rentamer 50 séries différentes et à jamais regarder la fin donc je n'ai pas encore regardé la fin mais c'était juste incroyable les dessins le graphisme est magnifique j'ai beaucoup accroché au scénario aussi les personnages sont charismatiques vraiment je vous recommande totalement et donc ce livre n'est pas destiné qu'aux connaisseurs le but avec ce genre d'initiative c'est aussi de le faire découvrir au nouveau je n'ai pas prévu de jouer forcément à League of Legends mais ce qui est proposé autour du jeu m'intéresse en tout cas je pensais que ça m'intéressait là je vous avoue que j'ai pas du tout envie de le lire ce qui est écrit à l'arrière de ma jaquette c'est une magie ancienne des champions légendaires un empire aux portes du déclin on ne peut pas nier que le livre est plutôt beau franchement je trouve qu'il rend bien moi j'ai la version reliée il existe aussi en version brochet et la version reliée comme vous pouvez le voir on a un jaspage à l'intérieur ça se présente comme ceci sous la jaquette on a la même épée rené chan et la beauté du verso ça se présente comme ceci on a toute une galerie d'illustrations à la fin notamment sur les personnages il ya aussi un guide des armes d'après ce que je me souviens il ya des illustrations de chapitres hop je vous ai trouvé un exemple au niveau des illustrations de chapitres et donc pour vous faire un résumé excusez moi pour les fans de la licence si jamais je me trompe dans les noms bienvenue à camavore contrée brutale à l'héritage sanglant où la cavalerie de l'empire fait régner terreur et massacre cadista général des armées a bien l'intention de changer les choses lorsque viego son jeune oncle narcissique accède au trône elle fait le serment en tant que fidèle conseillère et confidente du roi de tempérer son instinct destructeur cependant ses plans sont contrariés quand un assassin frappe de sa lame empoisonné isolde la femme de viego et lui inflige un mal incurable à mesure que l'état de la reine se dégrade viego s'abîme dans la folie et le chagrin et menace d'entraîner camavore dans sa chute afin de sauver le royaume calista tente une ultime manoeuvre elle part à la recherche des îles bénies qui selon les rumeurs renfermerait le salut d'isolde à condition de parvenir à les trouver mais la corruption gangrène leur capitale où un gardien assoiffé de vengeance espère piéger calista dans ses cruelles machinations elle va devoir faire un choix rester loyal à viego ou suivre la voie de la vertu car un simple acte de courage suffit parfois à percer les ténèbres les plus noires et sauver le monde donc ça n'a pas l'air trop mal non plus mais je ne sais pas j'ai pas du tout l'envie pour le moment je suis pas sûre d'arriver à rentrer dans l'histoire puisque je vous avoue que je galère ces derniers temps à trouver des livres qui me plaisent mais pour de vrai sans être un petit peu mitigé donc je ne sais pas si je vais prendre le risque de me lancer là dedans tout de suite mais voilà si jamais n'hésitez pas à vous manifester ensuite nous avons un young adulte avec la série aurora squad écrit par j christophe et amy kofman publié chez castor man alors ce livre c'est la beauté des personnages sur les couvertures l'illustration qui m'ont vraiment donné envie de les prendre enfin j'ai pris que le 1 pour le moment je sais que c'est une série qui a beaucoup plu je n'ai toujours pas testé parce que je sais pas si je vais aimer bon je pense qu'on est tous d'accord pour pouvoir imaginer que c'est de la science fiction et la science fiction dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire c'est ce qui me plaît le moins donc je suis un petit peu frileuse à l'idée de me lancer malgré que je n'en ai vu que de très bons avis donc pour vous parler du résumé il est écrit 2380 quelque part dans l'espace et si le sort de l'univers dépendait de cette tête brûlée à l'humour cosmique tyler l'alpha chef de l'escadron carrément beaux gosses beaux gauche je trouve ça trop gênant quand je vois écrit beaux gosses dans des résumés enfin je sais pas dites moi si c'est comme moi scarlett la négociatrice jumelle de tyler franche et directe 4 l'as pilote rebelle qui ne craque pas du tout sur le chef fin le mécano monsieur je sais tout capable de réparer les dégâts ou d'en causer zilla la cellule grise scientifique sociopathe véritable danger public à éviter coûte que coûte cal le gros bras guerrier alien qu'est ce qu'il fait là déjà ori la fille mystérieuse cryogénisé depuis 200 ans soudain réveillé et peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique la saga qui a secoué la galaxie donc ça n'a pas l'air mal du tout voilà ça n'a pas l'air mal du tout je pense que ça se fait que ce soit assez drôle mais je sais pas du tout si j'ai l'envie pour tout vous dire depuis que je le possède je n'ai jamais eu l'idée de me dire ah bah tiens je vais prendre aurora squad ça ne m'est pas du tout venu à l'idée donc si jamais vous l'avez lu dites moi ce que vous en avez pensé je ne sais pas si j'ai passé l'âge puisque j'ai bientôt un certain âge je vous dirai quand ce sera arrivé mais aux dernières nouvelles j'avais 24 ans souvenez-vous donc est ce que c'est encore est ce que je vais accrocher je ne sais pas attention je ne dis pas que le young adulte ce n'est pas à la portée des personnes âgées dans ma trempe ou plus c'est juste qu'il ya certaines histoires où parfois je ne vais pas accrocher à cause de la direction qui a été choisi par les auteurs voilà je n'ai rien contre le young adulte j'aime beaucoup en principe mais si c'est trop jeunesse j'ai peur de ne pas accrocher après j'ai une amie qui l'a lu qui m'a dit que c'était très drôle elle elle a adoré donc je me dis pourquoi pas vous avez vu en plus c'est à sortir mon mascara d'ailleurs je vous en ai pas parlé depuis le début c'est d'un test oui c'est bizarre d'ailleurs je trouve que c'est pas hyper concluant comme test faites comme si j'avais les signes noirs et pas violets je vais voir ce que ça donne juste j'ai pas du tout la motivation bien en plus vous le savez je suis dans 36 séries différentes en même temps entamé il y en a il me reste plus qu'un tome à lire mais je sais pas ce que je fous et donc est ce que c'est une bonne idée de commencer un premier tome là incessamment sous peu bof je tiens à dire que la mise en page est plus qu'agréable regardez donc il ya moyen que ça cisse rapidement voilà ah j'ai oublié de dire pourquoi je l'ai acheté qu'est ce qui m'est passé par la tête et bien c'était pour un noël je crois mon père m'avait donné un budget et le truc c'est que comme j'ai acheté tous les livres à leur sortie et bien j'avais plus de nouveautés à venir à prendre avec ce budget en question donc je me suis dit et bien pourquoi pas tenter de prendre aurora squad puis voilà il est toujours là un autre livre que je vais vous présenter pour une autre raison c'est monstre ordinaire de jm miro qui est publié chez de saxus je ne sais plus si c'est de la fantaisie du steampunk bref je suis un peu perdue mais c'est dans la catégorie adulte malgré le fait qu'on suive des enfants et qu'est ce qui m'a fait l'acheter et bien le fait que ce soit comparé à umbrella academy voilà ils ont cité umbrella academy je me suis dit umbrella academy j'ai adoré la série je crois que ça sort d'un comics à la base gros coup de coeur surtout pour le personnage de five même si j'en adore j'adore klaus par exemple mais je vais pas me lancer dans l'explication tous les personnages que j'adore je les aime tous de toute façon quelque part mais donc quand deux saxus on parlait d'umbre la academy sachant que je me disais oh non je sais pas si je vais prendre celui là bas je l'ai pris voilà je l'ai pris sauf qu'il est toujours dans la palle et qu'à nouveau franchement quand je me dis je vais entamer un nouveau livre il vient pas du tout à l'esprit non plus je me répète mais je pense qu'on est nombreux comme ça et donc monstre ordinaire il ressemble à ceci je trouve que lui aussi change un petit peu de ce qu'on retrouve beaucoup en ce moment en termes de visuels il est très beau mais dans ce délire de londres à l'écosse en passant par les états unis et le japon la course poursuite allaitante d'enfants dotés de pouvoir extraordinaire dans la noirceur de l'ère victorienne pour le résumé 1882 au nord d'édimbourg près d'un lock isolé se trouve l'institut kernel 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 où un étrange docteur recueille des orphelins aux capacités quelque peu inhabituelles les talents pour le moment c'est vrai que ça fait énormément penser à me voilà academy par contre je vous préviens je ne sais pas ce qu'il en est des trigger warning tout ça mais je pense que c'est assez sombre à londres une figure des ténèbres un homme fait de fumée poursuit deux enfants au pouvoir extraordinaire charlie après une vie de brutalité dans le mississippi à le pouvoir d'auto guérison tandis que marlowe trouvé dans un wagon de marchandises brille d'une étrange lumière bleutée et à la capacité de brûler ou réparer les chaires escorté par deux détectives chevronnés recrutés pour les conduire à l'institut ils sont confrontés à une force sinistre et dangereuse qui menace de bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent depuis les rues sombres de londres jusqu'en écosse le royaume des morts et le monde dit vivant menace d'entrer en collision alors que les secrets de l'institut se dévoilent marlowe et charlie découvrent la vérité sur leurs capacités et la nature des forces qui les traquent les monstres ne sont pas forcément ce que l'on croit le résumé a quand même l'air très sympa dans le délire l'ambiance a l'air de se démarquer par rapport aux dernières nouveautés qu'on peut avoir eu récemment j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et bon malgré le fait que je n'ai pas encore tenté ça a l'air vraiment pas mal ce que j'en ai vu par rapport aux avis pour le moment c'est que c'était très bien mais très 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 lent donc avec des capacités de concentration assez bof en ce moment je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la motivation de me lancer dans cette lecture surtout que je crois que c'est un tome 1 je ne sais pas si c'est un one shot ou non je vais essayer de voir ça oui c'est le livre 1 de la série la trilogie des talents on n'a pas de nouvelles de la suite pour le moment donc je ne sais pas si c'est une bonne idée d'essayer tout de suite en tout cas si jamais vous vous l'avez lu vous connaissez la chanson ensuite un achat hyper compulsif j'avoue que je ne sais pas ce qui est passé par la tête j'ai acheté Miroir Miroir qui est un Disney écrit par Serena Valentino dans la collection Hachetirose c'est l'histoire de la méchante reine mais pourquoi pourquoi Kenya pourquoi c'est pas comme si j'étais archi fan des Disney au point de lire tous les twisted tales si jamais vous avez vu mes autres vidéos vous savez que je possède le twisted tale sur Tiana là c'est une autre collection que les twisted tales si jamais je ne me trompe pas corrigez moi dans le cas contraire mais là je pense que j'ai raison et donc visuellement il est très sympa on a la pomme empoisonnée comme jaspage alors je ne dis pas qu'il est nul pas du tout c'est juste que c'est pas mon délire je sais pas pourquoi j'ai pris ça donc la méchante reine n'a pas toujours été mauvaise il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant la nouvelle reine s'épanouit malheureusement la guerre éclata et le roi y perda la vie le coeur de la reine se brisa, se flétrit elle se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance malmenée par un père détestable chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige jusqu'au matin où Blanche-Neige devant la plus belle de toutes et où la reine réclame à son coeur donc franchement le résumé en vrai l'histoire a l'air bien voilà je suis mauvaise langue l'histoire a l'air vraiment pas mal l'aspect concentré sur la méchante reine que forcément on n'a pas dans le Disney je trouve que ce côté là est super intéressant pour ceux qui sont adeptes en tout cas ça a l'air vraiment pas mal je crois que c'est le premier tome de cette collection d'après ce que j'ai compris oui tome 1 miroir miroir j'ai quand même vu des avis je crois que dans l'ensemble c'est un titre qui a plutôt plu sauf qu'il me semble que c'est une série qui avec certains tomes s'éloigne de l'histoire originale mais je sais pas si je me trompe ça se trouve je dis n'importe quoi surtout que je l'ai pris mais j'ai pas l'intention de me lancer dans une série Disney les Disney j'ai toujours pas lu mon livre sur Tiana alors que ça va faire un an que je l'ai quasiment je ne suis pas totalement la cible j'ai entendu dire que certains des Twisted Tales par exemple étaient géniaux et que d'autres un petit peu moins étant donné que c'est pas le même auteur à chaque fois c'est quelque chose qui peut varier donc je ne sais pas en vrai je sais pas si j'ai envie de le lire ou si j'ai pas envie de le lire pareil c'est un livre auquel je ne pense jamais après il est plutôt court donc ça serait dommage de pas prendre le temps d'au moins essayer il n'y a que 234 pages ah oui non mais je vais le lire voilà la question est réglée je vais le lire quand est-ce que ce sera le cas on ne sait pas comme d'habitude mais je pense que je vais tenter quand même et puis si jamais ça ne me plaît pas je pense que ça fera un heureux sur Vinted c'est même sûr puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont adeptes des livres Disney donc si jamais vous le trouverez sur mon Vinted si c'était sympa mais que c'était pas non plus au point que j'ai envie de le relire un jour voilà je m'en séparerai on va donc terminer cette vidéo avec mon dernier achat qui n'a pas été très réfléchi de ma part pas assez longtemps en tout cas que chiel que chiel de Jacqueline Carré ça c'est de la fantasy attention adulte puis de la fantasy où il y a énormément de Trigger Barney enfin je pense par rapport à l'ambiance générale des peu de pages que j'ai lues et c'est une série qui se compose de 3 tomes là vous avez le tome 2 puisque encore une fois j'ai frappé à nouveau en achetant les deux tomes j'aurais très bien pu acheter le troisième dans ma folie ce qui m'en a empêché bah commencez le tome 1 voilà donc on va rentrer dans les détails vous inquiétez pas il y a ces trois premiers tomes mais ensuite je crois qu'il y a une autre série qui s'appelle Imriel dans le même univers enfin il me semble que c'est assez vaste comme univers alors je vais vous lire le résumé et autant vous dire que c'est là que ça comment dire c'est quoi le mot que ça pêche un petit peu pour moi car elle possède un don unique cruel et magnifique faisant d'elle une espionne précieuse et la plus convoitée des courtisanes rien ne paraît lui promettre un destin héroïque or lorsqu'elle découvre par hasard le complot qui pèse sur sa patrie terre d'ange elle n'a d'autre choix que de passer à l'action commence alors pour elle une aventure épique et déchirante semée d'embûches qu'il lui faudra mener jusqu'au bout pour sauver son peuple donc j'ai déjà lu le début voilà j'en suis à la page 166 et autant vous dire que je pense pas que ce soit totalement pour moi c'est une histoire assez sombre voilà là on est vraiment sur des triggers dans le sens où les arts du plaisir ça tourne vraiment autour de ça je trouve que les bases de l'univers sont pas mal concentrées là dessus personnellement ça m'a un petit peu fait penser à des maisons closes là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte et ça se trouve j'ai pas encore totalement saisis le concept j'en suis à la page 166 sur un livre de quasiment une page donc je vous le dis c'est peut-être pas forcément clair surtout que je l'ai commencé il y a plus d'une année on peut pas vous dire que voilà ça date les souvenirs ne sont pas totalement frais mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser en tout cas tout ce qui est l'aspect religieux de cette histoire semble tourner autour de ces fameux arts du plaisir et ça m'a un petit peu mise mal à l'aise voilà sauf que j'ai l'impression que cette série a été tellement appréciée de ses lecteurs que j'ai envie de saisir pourquoi j'ai envie d'aller jusqu'au bout mais c'est un livre qui est tellement long et il n'est pas seulement long dans le nombre de pages il est long dans l'impression qu'il donne lorsque vous lisez personnellement ces 166 pages j'ai eu l'impression d'aller à 400 mais vraiment et autant vous dire que même si ça fait un an que je l'ai commencé quand je vais le reprendre parce que je vais le reprendre j'ai acheté les deux premiers tomes je pense que vous avez compris quand j'achète les deux premiers je préfère aller jusqu'au bout du premier je ne vais pas recommencer du début pas possible alors pourquoi parce que eh bien pour le coup on ne peut rien redire au niveau du développement alors on rentre dans les détails vraiment on rentre dans les détails puisque l'histoire débute comme ce qui est dit dans le résumé au moment où Fèdre est vendu même un petit peu en amont donc ça nous permet de saisir la personne qu'elle est son vécu et de je pense rentrer dans le vif du sujet puisque à mon avis il est beaucoup question de complot politique même par rapport au rôle qu'on commence à nous présenter où j'en suis dans l'histoire au rôle de Fèdre mais je vous avoue que l'ambiance générale je suis un petit peu sceptique je ne sais pas si je vais réussir à adhérer alors apparemment il se dit je ne sais pas j'ai pas vu ça de moi-même mais il se dirait que il faut arriver à un certain passage pour pouvoir être complètement happé je ne sais pas si c'était à la page 500 donc à la moitié je me dis quand même on peut exagérer il est arrivé à la page 500 ça fait un livre complet à la page 500 non mais vraiment donc moi je trouve que c'est plutôt à la 200ème page de ce type de gros pavé qu'on sait si on va vraiment rentrer dans l'histoire ou non le fait est que je suis presque à la page 170 et que ce n'était pas le cas pour la 4ème de couverture on parle de luxuriance la façon dont les choses sont amenées pour le moment j'ai vraiment du mal à adhérer donc vraiment si jamais vous l'avez lu dites moi parce que je ne sais pas si je persiste que je tiens le coup et que je lis jusqu'au bout ou si je laisse tomber et que je mets les deux en bande sur Vinted quoi et pourquoi je l'ai pris et bien parce que après avoir fait le tour quand j'ai repris la lecture des livres que j'ai lu pendant mon adolescence ma jeunesse puis ensuite de titres que je connaissais un petit peu et même un tour d'horizon de ce qui se faisait en termes de nouveauté dans le young adult j'avais envie de lire des livres de fantasy adulte et donc c'est vrai que c'est un livre qui revient souvent c'est un classique mais franchement je ne sais pas quoi en penser pour le moment ce que je me dis c'est qu'au vu du contexte j'ai peut-être pas pris assez de temps dans ma réflexion pour savoir si j'allais être la bonne cible sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai encore d'autres titres dans le même délire à vous présenter si jamais du coup c'est le cas n'hésitez pas à me le signifier et je vous ferai une partie 2 et donc je vous l'ai dit de nombreuses fois mais je réitère n'hésitez pas à commenter la vidéo à la liker et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux Instagram et TikTok et nous on se dit à la prochaine salut bye